Bien sûr, on suit tout ça, c'est juste qu'on n'a pas la garantie qu'il puisse y avoir une coopération internationale. Alors, ça fait un mois que ça le permet, et les premiers échanges via Interpol ont été compliqués. Et voilà, nous, on veut plus de garantie, en fait, pour qu'il y ait une enquête qui soit menée, avec tous les moyens possibles. De garantie, c'est-à-dire que selon vous, pour l'instant, l'État japonais met quelques réserves quant à l'avancée de l'enquête ? Non, disons qu'on est... Pour l'instant, il n'y a aucune avancée dans l'enquête. Pour ce qui est des fouilles, par exemple, c'est compliqué, il n'y en a pas plus, il n'y en a plus. Les fouilles en rivière, ou dans la forêt, il y a eu une battue. Sur la géolocalisation, ça traîne, il y a encore des données qui manquent et qui pourraient être obtenues. Et la France propose son aide, l'envoi de policiers français au Japon. Donc on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas possible. Ça fait un mois que ça serait possible. Donc qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, les japonais n'ont jamais reçu le dossier, la demande de la juge française. Mais moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment un projet de demande d'acte, beaucoup de choses qui sont censées arriver jusqu'au Japon. Donc s'ils l'ont pas reçu, c'est encore pire. Et voilà, donc... On ne sait pas si le Japon acceptera de l'aide de la France aussi sur son territoire. C'est compliqué, ça peut être mal vécu par les pays. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça n'allait rien qui est justifié. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire, excusez-moi. Et donc vous avez été reçue par les présents ? Oui, c'est un peu particulier. Je ne m'y attendais pas. J'étais avec Emmanuel Macron, Shinzo Abe, et l'ambassadeur de Rampic, et puis toute la délégation. Et voilà, ils m'ont tous les deux, chacun à leur tour, ils m'ont garanti qu'ils étaient vraiment penchés sur ce dossier, qu'ils allaient vérifier en France et au Japon où on ait l'enquête, et qu'ils suivent de près, et qu'ils vont tout faire pour que, s'il y a un blocage, ça se débloque, et qu'on n'ait pas le sentiment que l'enquête soit au point mort. Enfin, c'est le cas, pour l'instant, on a l'impression que l'enquête est au point mort. Le président de la République m'a dit que c'était un sentiment qui ne devait pas s'installer, qui ne devait pas... Voilà, qui devait... D'accord. Et de la chancellerie en France, vous avez donc un interlocuteur qui vous tient en courant des avancées de l'enquête, côté japonais ou pas ? Côté japonais, non. Vous n'avez jamais réussi à rencontrer le président Macron à ce propos, ou à lui parler directement ? Je n'ai jamais demandé. On a écrit deux fois à l'Elysée, deux fois, on a eu des réponses. On a eu des échanges en direct avec l'Elysée, aussi. On sait que l'Elysée suit, mais par contre, au tout départ, on était en contact avec le ministère des Affaires étrangères, mais en fait, très vite, l'ambassade de France a pris le relais. Et ça, pour le coup, ils ont été très présents. Ils étaient à chaque réunion avec nous. Enfin, ils sont en contact. C'est incroyable que vous ayez réussi à rentrer jusqu'ici, comme on vous dit ? Non, mais en fait, c'est là où la vie est injuste pour toutes les autres familles qui ont une personne disparue dans leur entourage. C'est que moi, je suis journaliste, donc je me suis fait accréditer. Et donc, j'ai pu être là et poser des questions, mais ça n'aurait pas dû arriver. Et je souhaite beaucoup de courage à toutes les autres familles qui ne peuvent pas faire ça. D'accord. Merci.